C'est Ramun, ça doit être coréen je pense aussi. Évidemment que je vais au Japon et que je ramène du KitKat à tout le monde, je les trouve canons. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le big haul du Japon. Je vais vous présenter tout, vraiment tout ce que j'ai acheté, parti. Et n'oubliez pas surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de vous abonner, de mettre un petit like, ça aide toujours. Et si vous connaissez l'un des produits que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti, c'est le début de la vidéo ! Oh là là, il y a tellement de choses, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Vraiment là, vous ne voyez pas, mais la table elle est pleine à craquer. Je pense qu'on va commencer par la beauté. Alors si vous ne le savez pas, il y a un Olive Young à Tokyo et plus précisément à Shinjuku, dans le centre commercial de la gare, j'ai acheté des produits coréens de beauté. Alors je vais commencer par cette petite crème solaire. J'ai acheté cette crème solaire SPF, UV, etc. là, du collagène. Donc je vais tester. Je n'en avais pas de transparente à chaque fois, ça laisse un effet blanc. Donc j'en ai acheté une. J'ai acheté ces petits patchs à base de collagène. Donc c'est des pods que vous appliquez. Ce n'est pas un masque, mais vous les appliquez par zone. Et bien sûr, chez Olive Young, on est à la Coréenne, donc ça veut dire un acheté, un offert. Donc voilà, je pense que ça va me faire au moins l'année minimum. Je suis très contente. Je ne peux pas tout vous traduire parce que c'est en coréen, mais voilà, pour celles qui connaissent, en tout cas, j'ai pris ceci. La marque est en coréenne, mais il y a marqué Bo Bio Hill. Voilà. Pro Bio Derm. Je suis allée chez Loft. Pour ceux qui ne connaissent pas Loft, c'est un genre de grand magasin avec un petit peu de tout. On trouve de la papeterie. On trouve de tout, en fait. Et j'ai acheté du coup des masques aussi que j'avais achetés en Corée. J'avais acheté cette marque. Medi Hill, c'est des packs vendus par 7. Donc là, j'ai pris un masque au rétinol et j'ai pris un masque hydratant pour l'été. Ça peut être sympa. Chez Loft, j'ai aussi acheté des petits sels pour le bain. Je trouve que les sels de bain au Japon sont vraiment incroyables. Ils ont des odeurs folles. Il y a un effet dans la baignoire aussi qui sort. Donc, je me suis laissée tenter par ces deux petits sels de bain qui étaient trop mignons avec des Shiba, comme vous pouvez le voir. Il y en a un Sakura et un au goût pêche. Donc, je vais les tester. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais peut-être faire un petit short. J'ai aussi acheté chez Loft. Du coup, alors ça, c'est un classique qu'on ne présente plus, mais qui est extra. La neige, le masque pour la nuit, pour les lèvres, il a une odeur, une odeur de bubble gum raisin. Je ne sais pas trop. Alors, eux, ils disent bonbon, ourson, mais il sentait tellement bon. Et en plus, les prix, franchement, comparé à ce qu'on paye en France, il n'y a pas photo. Donc, j'ai pris ce petit masque et j'ai aussi pris, donc ça, c'est plutôt un stick solaire à mettre dans le sac au cas où. J'avais envie d'acheter un stick. Donc, voilà, je l'ai acheté chez Loft aussi. Il est chez Olive Young. Alors, je l'ai déjà testé celui-là et je l'ai ouvert. J'ai acheté ce sérum. Ça s'appelle Ceramune. Ça doit être coréen, je pense aussi. Un sérum hydratant. Voilà, il se présente et je l'ai testé. Et franchement, il marche assez bien. J'en suis contente pour l'instant. Si vous avez suivi les vlogs à Tokyo, vous êtes en train de les regarder ou que vous les avez déjà vus, vous avez vu que je suis partie chez Tambourins. Alors, chez Tambourins, j'ai acheté des choses que j'aurais voulu acheter l'année dernière et je ne l'ai pas achetées. J'ai acheté la petite crème pour les mains qui se présente comme ceci. Je vais la laisser dans mon sac. C'est bien plus pratique qu'un tube, en fait. J'ai acheté aussi ce petit lit de balme. qui se présente comme ceci. À la rose. Incroyable l'odeur. Aussi pour mettre dans le sac à main. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Tambourins. Aller chez Ginza 6 et dans un des étages supérieurs, on a une super belle librairie. J'ai acheté ce petit livre avec des recettes à faire à la maison. Donc il est traduit, il est en japonais, il est aussi traduit en anglais. J'ai beaucoup aimé, on a plein de petites recettes. Voilà. J'ai aussi acheté dans cette librairie des chaussettes à la japonaise puisqu'ils mettent des chaussettes comme ça. Et c'est très confort. Donc voilà, j'en ai pris des comme ceci. À Shinjuku, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles. J'ai pris celle-là avec le petit nounours et les perles. Et j'ai pris celle-ci. Alors hop, en mode petite soirée, petit verre. Je les trouve magnifiques aussi. D'ailleurs, je vous propose, on va les essayer maintenant. Ce que ça donne, j'aime trop. Bon là, je ne suis pas maquillée, mais avec un peu de maquillage pour une soirée ou les cheveux tirés, je les trouve canon. Ce petit porte-clés Shiba, ça c'est un cadeau que je vais faire à ma sœur. Trop mignon. J'ai aussi acheté un petit cadeau. Alors ça, je l'ai acheté chez Daiso, un petit cadeau comme ça pour ma petite nièce. Ensuite, un petit porte-clés Totoro que j'ai pris pour ma belle-sœur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu. En fait, c'est un genre de serre-tête, mais qui se met autour du cou. Bon, il est neuf, je ne vais pas l'ouvrir. Vous mettez de l'eau dedans, vous le mettez au congélateur. Et c'est pour faire refroidir le corps quand il fait un petit peu trop chaud. Et tout le monde le porte au Japon. Donc, j'en ai acheté pour tenter et essayer. On va voir si ça marche. Mais ils en vendent littéralement partout. Quand vous êtes au Japon, vous ne le voyez pas. J'ai aussi acheté, vous savez, les petites carpes. J'en ai acheté une grande pour ma maman. J'en ai acheté aussi une petite que j'ai mise sur mon mur en rose. Je vous ferai une photo plus tard. Donc, ça, plutôt en mode déco pour le jardin ou pour la maison. J'ai trouvé ça super sympa. Donc, j'ai pris ça aussi. Si vous avez vu les vidéos à Tokyo, une fois de plus, vous avez dû voir que j'étais dingue des Sony Angels. J'en ai acheté plusieurs. Et voilà, j'ai acheté quatre petits comme ça en déco pour mettre dans ma bibliothèque. J'en ai acheté aussi qui se colle sur le portable et sur l'ordinateur. Il est collé là sur mon portable. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais j'en ai acheté plusieurs. Et c'est vrai que les prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a en France. J'ai acheté aussi un petit livre Pinocchio pour ma copine qui m'a demandé de lui ramener un livre Disney en japonais. Voilà. J'ai acheté des cartes Pokémon. Bon, il n'y a pas que ça. On en a acheté plus. On en a un peu distribué à tout le monde. Au niveau des cartes Pokémon et des magasins Pokémon, moi, je vous conseille. Alors, il y a le Pokémon Center à Shibuya au Parco qui est très célèbre et très sympa. Il y a Nintendo en face. Mais si vous voulez du Pokémon, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller au Sunshine City à Ikebukulo. Vous avez tout un étage Pokémon. Vous avez des salles pour jouer. Franchement, il y a un étage entier Pokémon. Donc, allez plutôt à Ikebukulo si vous cherchez du Pokémon. On a fait un petit tour chez Ikea. À Ada, du coup, il y a un Ikea. On est passé. On a trouvé des produits qu'il n'y avait pas en France. Ça a du coup attiré notre attention. J'ai pris ce petit porte-clés, porte-monnaie pour mettre la monnaie. C'est une édition limitée, Sakura, Japon, etc. Donc, voilà. Vous voyez, je m'enlève l'étiquette, mais j'ai pris ça. Et pour mettre ma gamelle le midi quand je vais au travail, j'ai pris ce petit sac Ikea. Trop kiki, version toute petite. J'ai trop aimé. Voilà. Petit sac Ikea. Petit souvenir du Japon. Ça, c'est pour un cadeau de naissance que j'ai acheté. J'ai acheté un petit avis traditionnel pour bébé dans une petite boutique. Et je le trouvais trop mignon. C'est pour un proche. Donc, je vais lui offrir. Voilà. Je l'ai pris bleu. Trop, trop choupi. J'ai oublié. J'ai encore pris du sel de bain. Alors, celui-là, je l'avais pris un petit peu vers la fin parce que je l'avais testé. Je l'avais kiffé à la lavande. Il est violet. Si jamais vous passez chez Loft, vous en avez en format pour un bain. Et franchement, j'ai trop aimé cette marque-là. Ici, vous savez les fameux biscuits un peu souvenirs. J'ai ramené ceux-là du Mont Fuji. Voilà. Ils sont trop beaux. Bon, je ne pourrais pas vous les montrer. Mais voilà. Le Tokyo Banana, je les ai achetés à l'aéroport. Donc ça, je pense qu'on va les manger nous. Des bonbons. Chez Daiso, j'ai pris ces bonbons-là au raisin. Il y avait beaucoup de bonbons au raisin. Ils sont assez mous. J'en ai d'ailleurs testé dans mes shorts à sortir. Je suis un peu mitigée sur le goût. Mais bon, moi, j'en ai goûté. Mais je n'avais pas trop kiffé. Donc à voir que là, c'est une marque différente. Et j'ai aussi pris en purée. Alors apparemment, purée, c'est des très bons bonbons. Donc j'en ai acheté deux. Un à la pêche et un au raisin vert. On va tester aussi les bonbons purées. On a pris ces bonbons à la pastèque aussi au supermarché. On a pris des petits pop-corns comme ça au miel. Ça aussi, je vais goûter. Je pense que je ferai une vidéo test, crash test des bonbons japonais. Je vous la mettrai sur YouTube dans les semaines à venir. Petit bâtonnet. Alors je ne sais pas si c'est aux œufs ou au fromage. C'est du salé. Donc ça aussi, je vais les crash tester prochainement dans la vidéo. J'ai acheté du matcha en veux-tu-envoilà. J'en ai pris de plusieurs marques. C'est tellement pas cher le matcha là-bas. Ça doit être 2,50€, 3€ le paquet comme ça de 30g de très bon matcha. Bon, très bon. Je n'ai pas encore goûté, mais je vous dirai s'il est bon ou pas. C'est du matcha qui vient du J. Il y a du bio. J'en ai plein de paquets différents. Donc je vous ferai peut-être un crash test des matchas du Japon. Mais voilà, en tout cas, j'ai acheté aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de matcha. Pour ceux qui aiment les maquettes, je suis allée à Obitamtam, à Akihabara pour acheter 7 maquettes pour mon frère parce qu'il est fan de maquettes. Donc je lui ai ramené 7 maquettes. Je suis allée à Shibamata chez Masuya Amo où c'est les petits vieux qui coupent les bonbons, qui font les bonbons. Donc j'en ai pris au matcha. J'en ai pris des bleus. Je ne sais pas trop à quoi c'est. J'en ai pris multigoût. On va goûter aussi. Voilà, j'en ai pris plein à ramener pour les proches. Donc on goûtera et on crash testera aussi les bonbons dans une prochaine vidéo. Bien évidemment que je vais au Japon et que je ramène du KitKat à tout le monde. Alors, on a pris ce goût-là Cookie & Cream. Voilà. On a pris quoi encore ? Fraises. On les a goûtés ceux-là. Oh là là. Ils sont pépites. Ils sont incroyables. Je ferai aussi peut-être un crash test des KitKat que je n'ai pas goûtés. J'ai juste goûté celui-là. On a pris aussi au matcha. À goûter. Et ceux-là, gold. Je ne sais pas trop à quoi c'est. Mais voilà. On a quatre sortes de KitKat différentes. On en a ramené pour tout le monde. J'ai oublié, j'ai oublié. On a ramené aussi ceux-là, KitKat. Je pense que c'est au chocolat noir. Il y avait marqué chocolat pour adultes quand on traduit. Donc je pense que c'est du KitKat noir. J'ai pris aussi ces petits bonbons au combini. Les Milky. Alors on les voit partout ceux-là. Donc j'ai envie aussi de crash tester ça. Dans un blog à venir bien sûr. Alors ça, c'est un cadeau plutôt pour nous. À nous, de nous. On s'est pris. Alors il est encore emballé. J'attends vraiment le bon moment pour le déballer. Je laisse durer le plaisir pour ce cadeau-là. C'est un couteau japonais de cuisine. Et oui, on a ramené un couteau japonais de cuisine. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi avec. Donc voilà, il est toujours emballé. Je vais aussi aller chez Uniqlo. Alors dans chaque Uniqlo, vous avez des t-shirts un peu collection limitée. Selon l'endroit où vous êtes. Alors par exemple, là j'ai le Cozy Corner. C'est un magasin de pâtisserie à Ginza. Donc j'en ai pris un comme ça. Voilà. Et j'en ai pris un autre plutôt à Sakusa parce qu'il y a le café Mon Kiki. Et je l'ai taché malheureusement. Mais c'est pas grave, je le mettrai quand même. Les taches partent plus. Mais voilà, Mon Kiki en mode japonais, il est trop chou. Voilà, ça c'est deux t-shirts que j'ai achetés. J'en ai acheté plusieurs. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. On arrive au bout de ce big, big, big haul du Japon. J'espère que vous avez kiffé. S'il y a un des articles qui a retenu votre attention ou si vous connaissez l'un des articles, comme d'habitude, on laisse un petit commentaire. Sinon, il y a les vlogs au Japon. Donc si vous n'avez pas encore regardé les vlogs au Japon, il y en a plusieurs qui vont sortir et qui sont déjà sortis. N'hésitez pas à les regarder. A me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501